Ce message vous est proposé par Rua TV Chanel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. La Vierge Marie dit deux paroles dans l'Évangile. Deux paroles qui vont permettre un miracle. La première parole, elle va voir Jésus et elle lui dit. Ils n'ont pas de vin. Ça peut être une parole semble-t-il assez anodine. Mais Jésus réagit, on a l'impression, hyper vivement. Et on n'imaginerait pas que Jésus ait une réaction vive vis-à-vis de sa mère. J'ai jamais imaginé que Jésus, enfin il pouvait y avoir une mésentente entre Jésus et Marie. Ce n'était pas possible. Et là, Jésus a une réaction hyper vive. Il lui dit. Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. La Vierge Marie lui a juste dit. Ils n'ont pas de vin. Et je ne vois pas le rapport. Ils n'ont pas le vin. Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. Je ne vois pas le rapport. Mais on peut comprendre. Peut-être, je ne sais pas, c'était le ton. Tout d'abord, normalement un mariage, dans la tradition juive, c'est l'époux qui amène le vin. Et là, typiquement, ce n'est pas Jésus qui est immédiatement concerné par ses noces. C'est pour ça qu'à la fin, le maître du repas interpelle le marié et lui dit. Tout le monde amène le bon vin au début et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. Mais le marié, il n'y est pour rien, lui. Parce que normalement, c'est le marié qui apporte le vin. On n'est peut-être pas aux noces de se marier. Il y a peut-être d'autres choses qui se jouent. La deuxième chose, c'est la Vierge Marie ne lui dit pas. Jésus, s'il te plaît, j'ai un truc à te demander. Ils n'ont pas de vin, juste un miracle, mais alors discret. Entre nous, un truc que tu sais faire, c'est juste de l'eau en vin. Je ne te demande pas de passer de rien à quelque chose, juste de l'eau en vin. Et de noter que dans le vin, il y a déjà 80% d'eau, donc tu ne changes que 20%. Un petit miracle, quoi. Non, la Vierge Marie, elle dit, ils n'ont pas de vin. Vous voyez, elle nous apprend à prier. À certains moments, on prie comme si Dieu, d'abord, ne savait pas ce dont on avait besoin. Et deuxièmement, il n'était pas tout à fait capable de nous exaucer parce qu'il n'était pas totalement, il fallait qu'on aille le supplier, quoi. La Vierge Marie, non, elle n'est pas du tout dans cette démarche. Ils n'ont pas de vin. Elle sait que Jésus est capable. Elle sait qu'il l'a vu. Mais, elle lui dit, ils n'ont pas de vin. Notre prière doit être habitée par la foi. On ne prie pas Dieu comme s'il n'était pas capable de faire les choses. On sait qu'il est capable de faire les choses. Et vous voyez, bien souvent, quand on s'adresse à Dieu, eh bien, on prie plus par peur que par foi. Et là, la Vierge Marie nous apprend à nous dire, hé, attends, c'est bon, tu ne t'adresses pas à un tout-puissant de la terre. Tu t'adresses au créateur de l'univers. Notre terre, elle est dans un système qui s'appelle le système solaire, qui est lui-même dans un système qui s'appelle une galaxie où il y a des milliards de milliards de systèmes solaires. Cette galaxie fait partie d'un amas de galaxies où il y a des milliards de milliards de galaxies. Et cet amas de galaxies fait partie de l'univers où il y a des milliards de milliards d'amas de galaxies. Et Dieu, il est créateur de ça. Tant dire que changer de l'eau en vin, ce n'est quand même pas très compliqué pour lui, quoi. Quand tu réfléchis deux secondes à qui tu t'adresses, tu dis, c'est vrai, pourquoi je suis timide, quoi. Et en plus, le baptême te rend fils de Dieu, fille de Dieu. Tu n'es pas non plus quelqu'un étranger à Dieu, tu es son enfant. La Vierge Marie, elle dit juste à Jésus, dans la foi, ils n'ont plus de vin. Mais ce qui surprend Jésus, c'est c'est comme si la Vierge Marie lui demandait de mourir. Mon heure n'est pas encore venue. L'heure de Jésus, c'est quand il va mourir. Et Jésus peut réagir en disant, et mon heure n'est pas encore venue. Pourquoi Jésus réagit comme ça ? C'est comme s'il est en train de dire à sa mère, est-ce que tu sais ce que tu me demandes ? Tu me demandes d'anticiper ma mort sur la croix. Est-ce que tu sais ce que tu me demandes ? Ça me fait penser à un passage de l'Ancien Testament. 150 ans avant la venue de Jésus, une famille juive avait été arrêtée parce qu'il était interdit de pratiquer le culte juif. Les Grecs avaient pris possession de la Terre Sainte et donc il était interdit. Tous ceux qui pratiquaient le culte juif étaient passibles de mort. On arrête une famille où il y a une maman avec 7 enfants. et on dit à la maman et aux 7 enfants, vous allez faire le culte des idoles. La maman et les enfants disaient, non, non, ça on ne va pas le faire. Ah ouais, c'est ce qu'on va voir. Antiochus Epiphanes qui est le tyran, il a un nom de tyran d'ailleurs. Antiochus Epiphanes IV, c'est un nom de tyran ça. Il y a des gens qui ont des noms prédisposés. Et lui, Antiochus Epiphanes IV dit, ah ouais, c'est ça. Il prend le premier et il le torture à mort devant les 6 autres et la maman. Et le premier, il reste fidèle. La maman l'encourage. Elle lui dit, mon enfant, tiens bon. Tiens bon. Antiochus lui dit, ils sont malades dans la famille. Il prend le deuxième. Il prend le troisième. Il prend le quatrième. Il prend le cinquième. Il prend le sixième. Et il se dit, mais ils sont fous dans la famille. J'ai torturé à mort devant les autres. Il voit ce que j'inflige, quoi. Et il continue. Et la maman, la maman, elle encourage ses enfants. Les gars, on tient. On ne mollit pas. On tient bon. Il prend le septième. Et il dit à la mère, non mais tu sais, parle à ton fils. Parce que là, tu perds les sept d'un coup. Et elle va parler en hébreu. Antiochus, il ne comprend pas l'hébreu. Ce n'est pas comme nous. Et alors, il parle en hébreu. La maman. Et elle dit à son fils, tu vois, mon enfant, je ne sais pas comment Dieu, il t'a créé à partir de rien. Je ne sais pas comment il t'a créé dans... Il a organisé tous tes organes, ton être, comment il t'a désiré depuis ta naissance. Mais je sais une chose, si tu es fidèle à Dieu, même en donnant ta vie, par fidélité à Dieu, il te ressuscitera d'entre les morts. Le petit, il se retourne vers Antiochus, il lui dit, hé, t'attends quoi ? Et il meurt, la maman meurt. Tout le monde est mort ce jour-là. Mais il faut savoir une chose, c'est que la maman et ses sept enfants ont offert à la planète Terre, à l'humanité, un cadeau hallucinant. C'est la première fois que résonnait sur notre planète la foi en la résurrection des morts. Grâce à cette maman et au sacrifice de ses sept enfants, cette maman, elle a enfanté pas seulement ses enfants au ciel, mais l'humanité à l'espérance de la vie éternelle et de la résurrection des morts. C'est la première fois qu'on en parlait. Truc de fou. Que vos épaules soient marquées de la croix pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. Et on vous a marqué de la croix sur les épaules. Là, vous savez, la croix, c'est ce qu'on n'a pas choisi de porter. Jésus, il n'a pas choisi de porter sa croix. Cette croix-là, il n'avait vraiment pas choisi. Mais quand on lui a mis sur les épaules, il a choisi de la porter. Il a transformé ce qu'il n'avait pas choisi de vivre en une offrande d'amour. Donc, la consécration de votre baptême touche aussi toutes les épreuves de votre vie. Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page YouTube Rouat TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Jésus. Sous-titrage ST' 501